Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Et pour la deuxième histoire, je vais vous lire l'histoire de Pélagie l'ascenseur. Alors, c'est une histoire qui a été écrite par Valérie Thomas. Valérie Thomas, c'est elle qui a imaginé l'histoire. Et elle a été illustrée par Corky Paul, ça veut dire que c'est lui qui a fait les dessins. Allez, c'est parti ! Pélagie la sorcière vivait dans une maison noire au milieu de la forêt. La maison était noire à l'extérieur et noire à l'intérieur. Les tapis, noirs. Les chaises, noirs. Le lit, noirs. Les draps et les couvertures, noirs aussi. Et la baignoire, elle était de quelle couleur ? Noire. Tout était noir dans sa maison. Pélagie vivait dans sa maison noire avec son chat, Rodolphe. Il était noir lui aussi. Et c'est ainsi que les ennuis commencèrent. Quand Rodolphe était installé sur une chaise, les yeux ouverts, Pélagie le voyait. Enfin, du moins, elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas. Alors, elle s'asseyait sur lui. Quand Rodolphe se couchait sur le tapis, les yeux ouverts, Pélagie le voyait. Du moins, elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas. Alors, elle trébuchait sur lui. Un jour, après une chute spectaculaire, Pélagie décida de faire quelque chose. Elle prit sa baguette magique. Elle la leva sur Rodolphe et abracadabra, Rodolphe n'était plus un chat noir, il était d'un verre éclatant. Maintenant, quand Rodolphe dormait sur une chaise, Pélagie le voyait. Quand Rodolphe dormait sur le tapis, Pélagie le voyait. Et elle le voyait aussi quand il dormait sur le lit. Mais Rodolphe n'avait pas le droit de dormir sur le lit. Alors, Pélagie le mettait dehors, dehors, sur l'herbe. Quand Rodolphe s'asseyait sur l'herbe, Pélagie ne le voyait pas, même si ses yeux étaient grand ouverts. Un jour, elle sortit de la maison en courant. Elle trébucha sur Rodolphe et fit trois sauts périlleux. Un, deux, trois. Et atterrit dans un buisson de rose. Cette fois-ci, Pélagie était furieuse. Elle prit sa baguette magique, la brandit cinq fois. Et abracadabra, du rouge. Abracadabra, du rose. Abracadabra, du bleu. Abracadabra, du jaune. Abracadabra, du violet. Abracadabra, Rodolphe était, se retrouva avec une tête rouge, un corps jaune, une queue rose, des moustaches bleues et des pattes mauves. Mais ses yeux étaient toujours verts. Maintenant, Pélagie voyait Rodolphe quand il était assis sur une chaise, quand il était couché sur le tapis, quand il rampait dans l'herbe. Et même quand il décida de grimper au sommet de l'arbre le plus haut. Mais pourquoi Rodolphe était-il monté au sommet de l'arbre le plus haut ? Pour se cacher, il était ridicule et il le savait. Même les oiseaux se moquaient de lui. Rodolphe était malheureux. Il resta en haut de l'arbre tout le jour et toute la nuit. Le lendemain matin, Rodolphe était toujours en haut de l'arbre. Pélagie était soucieuse. Elle aimait bien Rodolphe et ne supportait pas de le voir malheureux. Alors, Pélagie eut une idée. Elle brandit sa baguette magique et abracadabra. Rodolphe redevint un chat noir. Il descendit de l'arbre en ronronnant. Puis Pélagie brandit sa baguette encore et encore et encore en direction de sa maison. Voilà, mais voilà ! Maintenant, sa maison est jaune avec un toit rouge et une porte rouge. Les chaises sont blanches avec des coussins rouges et blancs. Le tapis est vert avec des fleurs roses. Le lié bleu avec des draps blancs et des couvertures roses. La baignoire est d'un blanc éblouissant. Et maintenant, Pélagie voit Rodolphe où qu'il soit. Et voilà ! L'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir ! Merci. Merci. Merci.